Quoi qu'est-ce que nous, bonjour à tous, bienvenue à Capatacan, ici Djelonir Mathias et cette semaine dans mon portage, je vous parle des élections municipales. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, le 7 novembre prochain, donc ce dimanche, ce sera le jour d'élections municipales dans l'ensemble des municipalités au Québec et j'avais envie d'aborder certains sujets, certaines thématiques avec vous. D'abord, je voulais porter à votre attention une situation particulière dont j'ai pris connaissance dernièrement et c'est le fait que ce dimanche, quand ce sera jour d'élections, bien il y a des membres des Premières Nations qui habitent dans des communautés autochtones qui vont pouvoir se prévaloir de leur droit de vote, mais dans les municipalités voisines. Donc ces gens-là, sans qu'ils habitent le territoire des municipalités en question, parce qu'ils habitent en communauté, ils vont pouvoir se prévaloir de leur droit de vote et voter pour les représentants de la ville. Ce qui explique cette situation particulière, c'est qu'au sein du gouvernement, donc dans le ministère qui s'occupe du découpage des territoires des municipalités pour les élections municipales, c'est comme si on y intégrerait le territoire de certaines communautés autochtones dans celui de la ville. Et ça, c'est quand même une situation qui est particulière et quand même problématique parce que c'est comme si on venait un peu remettre en doute, remettre en question l'intégrité territoriale des communautés autochtones. Il y a plusieurs conseils de bandes de communautés qui dénoncent cette situation-là en disant que, bien, ça ne devrait pas être le cas. Les membres dans les communautés ne devraient pas recevoir leur carte d'électeur pour les municipalités voisines. Et ce que les conseils de bandes avancent, c'est qu'en fait, ce sont eux les légitimes représentants des membres qui habitent dans les communautés, sur le territoire des communautés. Dans certains cas, dans le cas, entre autres, de la communauté Innu de Machuillard sur Lac-Saint-Jean, ça fait maintenant plus de dix ans qu'ils dénoncent cette situation-là auprès du gouvernement. Et c'est même pas la faute de la ville de Roberval qui est la ville voisine parce que autant la ville de Roberval et autant la municipalité de Machuillard sont d'accord pour dire que c'est une situation qui ne fait aucun sens. En fait, là, la balle est dans le camp du gouvernement et pour des raisons X, bien, il n'y a rien qui s'est fait encore depuis dix ans. En réponse à ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a des membres des communautés qui se disent « Mais pourquoi ne pas saisir cette opportunité? » Pourquoi ne pas profiter peut-être de cette faille dans le système pour aller voter aux élections des municipalités qui sont voisines? Pour peut-être influencer le vote d'une certaine façon pour favoriser l'élection, par exemple, de candidats qui sont peut-être plus ouverts ou plus sensibles aux enjeux des Premières Nations. Et ça, je trouve vraiment ça intéressant. Il y en a même qui poussent ça encore plus loin en se disant « Bien, nous, on va se présenter aux élections. » Soit comme conseiller, soit comme maire. Puis c'est le cas notamment dans la ville de Natashkwan sur la Côte-Nord ou encore dans la municipalité de La Force au Témiscamingue, où est-ce qu'on a des membres des Premières Nations qui se sont dit « Bien, nous autres, on va se présenter pour être des élus de ces villes-là ou de ces municipalités ou villages-là. » Et derrière ça, il y a une volonté de réconciliation de la part des candidats qui se disent « Bien, qui de mieux que des Autochtones pour parler pour les Autochtones et peut-être apporter notre point de vue et nos enjeux à la table des conseils de ville pour pouvoir éventuellement peut-être créer des partenariats ou des entendre de façon plus facile peut-être entre les municipalités et les communautés autochtones. » Derrière tout ça, moi, ce que j'en comprends, c'est que je vois une espèce de prise de conscience de la part des individus autochtones par rapport au pouvoir qu'ils ont. On le sait, pendant longtemps, le taux de votation des Autochtones aux élections, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, il était somme toute assez bas. Et depuis quelques temps, j'ai l'impression que les Autochtones prennent conscience du pouvoir qu'ils ont et du poids qu'ils peuvent avoir dans la balance lors d'élections. Donc, pour moi, ça, c'est porteur d'espoir parce qu'on a notre mot à dire et c'est peut-être qu'en prenant cette place-là, en allant voter, en montrant qu'on est présent et qu'on s'intéresse aux enjeux, mais peut-être qu'on va nous écouter davantage. Et j'aimerais conclure en invitant mes frères et sœurs autochtones à aller voter ce dimanche lors des élections municipales et ce, bien, que vous habitiez en ville ou que vous habitiez en communautés autochtones, faites valoir votre voix et influencer le vote positivement. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.